bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing oralois donc unboxing aperçu de toiles qui vont sortir du coup aujourd'hui donc là j'ai l'une d'elles entre les mains vous allez vite le découvrir donc les toiles à cette toile ci par exemple va sortir ce soir à 19 heures sur le site oralois donc je vous mettrai bien sûr toutes les informations en barre de description comme d'habitude et je vous rappelle tout de suite qu'il ya mon code promo mamzelle 15 qui peut vous permettre d'avoir une petite réduction de 15% bon trêve de bavardage on ouvre et on regarde cette petite nouveauté c'est parti alors 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 pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moi je vends l'artiste une toile de vaillou net et pour ceux qui la connaissent d'après ce que j'ai compris c'est son illustration préférée donc on regarde tout de suite de laquelle il s'agit hop alors moi je garde le suspense non moi je sais pas garder le suspense pour ça je suis un peu mieux donc je vous montre tout de suite il s'agit de celle ci elle est trop trop cadeau et du coup c'est ma première vaillou net enfin je m'entends dans ce dans ce style là là les filles de profil avec les animaux en 50 par 70 parce qu'au début oralois les avaient sorti dans des tailles beaucoup plus grandes et 50 par 70 pour ceux qui me suivent vous savez que c'est ma taille de prédilection je suis trop contente donc il s'agit d'une toile de vaillou net il s'agit de l'oiseau joséon et elle est juste trop trop belle bien sûr on en diamant carré si elle sort en diamant rond je vous l'afficherai tout de suite pour que vous soyez alerte si jamais vous préférez en rond et du coup on va ouvrir le petit colis tout de suite allez moi je suis désolé je suis sur un éclairage pas top top comme bien souvent malheureusement je filme le soir alors c'est parti j'ouvre ça cette taille c'est vraiment le must pour moi franchement je trouve que c'est parfait alors on va repositionner le papier parce que ça roule ça roule ça roule alors on va commencer par ça alors on a toujours le petit feuillet qui nous dit bienvenue dans le monde créatif de l'eau d'oralois on a les instructions des petits conseils et un petit code promo qui a la même hauteur que le mien oralois 15 mamzelle 15 vous utilisez celui que vous voulez ça ne changera rien pour moi alors je vous montre également la feuille de route donc on retrouve l'artiste vaillonnette l'oiseau joséon l'image la taille et bien sûr on a toujours les petites étiquettes prédécoupées et autocollantes ça c'est trop trop bien et là on a 50 couleurs sur cette toile et un deux trois quatre quatre abés je regarde si on n'a pas un autre qui s'est faufilé ailleurs mais non j'ai pas l'impression donc normalement on a quatre abés on va regarder ça tout de suite les couleurs elles ont l'air douce je sais pas là de voir les la feuille de route comme ça elles ont l'air super douce ou vous voyez ces couleurs d'abé là alors encore la pince bleue merci nanamoy de m'avoir envoyé la rose parce que je crois que je l'aurais jamais décidément alors je vais replacer le papier pour qu'elle ne serait en roule pas et qu'on puisse la voir correctement attendez j'en profite pour vous prendre vite fait là pour vous expliquer voyez là si je retourne la toile j'ai disparaître ses creux donc là c'est ce que je vais faire alors il y avait un petit tuto qui avait été fait sur le site sur le site oraloa pour vous expliquer comment faire bon après pas besoin d'avoir fait maths pour pour faire ça hop vous retirez le papier transparent et vous repositionner pendant qu'on est là on va tester la colle ça colle très très bien à si je le mets mal je leur positionne pas super bien je fais ça rapidement du coup je fais un peu n'importe quoi ça C'est parti. Surtout, prenez votre temps quand vous faites ça. Prenez le temps de bien le faire. Moi, je le ferai un peu rapidement parce que là, c'est pour la vidéo, mais je le referai correctement en backstage. Et voilà, vous voyez, les creux se sont aplatis. Donc ça, c'est indispensable de le faire. Ne laissez pas les creux sur votre toile. Je vois qu'on a les nouveaux logos. Je n'avais pas fait attention sur la Peacock la dernière fois si on avait le nouveau logo Oraloa. On a le nouveau Tiki aussi qui apparaît ici. C'est cool ça. Je n'avais pas fait gaffe sur Peacock. Moi, si ça ne m'a pas sauté aux yeux, je me dis peut-être que ça ne l'était pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait attention. Pendant qu'on est là, on va regarder l'impression. Si le focus veut se faire. Voilà, parfait. L'impression est nickel. À force, on a l'habitude. Enfin, moi, c'est toujours le même symbole. Chez Oraloa. À force de faire des toiles, on les connaît. Oui, la colle. Je ne vous ai pas montré. Ça colle très, très bien. Rien à redire là-dessus. On le fait à chaque fois, le test. Mais bon, on soit... Et regardez-moi cette beauté. Elle est trop, trop, trop belle. La taille, en fait, elle est parfaite. Comme ceci, elle est parfaite. En 50 par 70, c'est nickel. Magnifique. Magnifique. Et les couleurs, je les trouve douces. Un peu hivernales quand même. Je ne sais pas. Moi, je suis un peu nulle au niveau des couleurs. Mais je les trouve très douces. Regardez. Je vous montre un peu les couleurs que l'on a. On a beaucoup de violet, là, avec les feuilles. C'est rose violet, comme ceci, là. Un peu de rouge, rose, framboise, du bleu. Un peu de marron. Là, on est sur du violet un peu plus foncé, du bleu. Et là, on a les abées. Je vais vous les montrer. Alors, on a quoi comme couleur ? Donc, on a un rose, comme ceci. Un bleu. Là, on est plus sur un verre d'eau, un peu. Et un rouge. On va regarder vite fait où ils sont sur la toile. Alors, est-ce que vous voyez la toile dans son intégralité, pratiquement ? Ok. Alors, on va essayer de les chercher assez rapidement. On va commencer par le bleu, comme ceci. Là, c'est là où il y en a le plus. On devrait trouver la zone assez rapidement. Et oui, effectivement. Alors... Ah ! J'ai le reflet. Si je me mets devant, non, ça ne va pas. C'est quel spot qui m'embête ? Alors, là, j'ai dit que c'est dans les pétales. Dans les pétales de la fleur, là. Là. On en a... Attendez. Oui, c'est ça. On en a aussi également dans la fleur qu'elle a dans ses cheveux. On en a sur cette fleur-là. On en a... Sur celle-ci aussi. Vu la quantité, à mon avis, il doit y en avoir un peu dans le fond. Il y en a un petit peu ici, là. Dans le fond, là. Est-ce qu'on en a plus haut ? On en a derrière son dos. Là, un petit peu. Et c'est à peu près tout. Donc, surtout dans les fleurs bleues. Et un petit peu dans le fond. Ensuite, on va faire là où il y en a le plus en premier. Le rose comme ceci. Donc, ça, c'est le symbole plus. C'est également dans les fleurs. Donc, là, on en a... C'est chiant ce reflet ! Dans celle-ci, là. Il y en a un petit peu. Également dans celle-ci. Dans la fleur rose en haut. Ici. Ici. Donc, c'est dans les fleurs également. Est-ce qu'on en a... Alors, il y en a un petit peu... Quelques petits points, là, sur le bord de sa robe. Il y en a dans le col de sa robe, ici. Là, elle est... J'adore ce style un peu japonais, là. J'adore. J'adore, j'adore. Non, dans les cheveux. Il n'y en a pas. Il y en a un petit peu sur le bec. Donc, il y en a un petit peu sur l'oiseau, là. Il y a deux, trois petits points. Sur le bord de sa main. Et son bout de nez. Pour faire ressortir les zones de lumière sur le dos de sa main. Et sur son petit bout de nez, il y en a quelques-uns également. C'est rigolo. OK. Donc, voilà pour le rose. Le rouge. Le rouge, le rouge, c'est le symbole F. Alors, il y en a au niveau de la ceinture de sa robe, ici. Il y en a dans les... Un petit peu dans les... Je ne sais pas comment on appelle ça, là. Dans les pics qu'elle a dans les cheveux. Et pareil. Là, on en retrouve aussi un petit peu à ce niveau-là, là, de l'oiseau. Voilà. Et enfin, le verre d'eau, comme ceci. Ah, c'est au niveau de son col, ici, là. Il y en a quelques-uns. Il y en a un petit point dans le bec de l'oiseau. Ah, c'est au niveau de l'oiseau. Au niveau de ses plumes, là. Il y a quelques points par-ci, par-là. Au niveau des plumes de l'oiseau. Il y a quelques petits points par-ci, par-là. Pour donner un petit peu de lumière. Et je crois que c'est tout. Après, on ne les voit pas toujours au moment de l'instant T. Et c'est après qu'on se dit, ben, c'était là qu'il y avait la plus grosse zone, machin. C'est tout le temps comme ça, quand je fais les unboxings. Mais voilà, pour vous donner une idée, en tout cas, de où se situent les abées. Donc, on en a sur sa ceinture. Essentiellement sur les fleurs, sur le côté de la toile, au niveau de l'oiseau. Donc, au niveau de sa robe et des fleurs qu'elle a un petit peu dans les cheveux. Voilà pour cette toile. Elle est juste trop, trop, trop belle. Et la taille est juste parfaite. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le toolkit. Bon, je le présente à chaque fois, à force. On commence à le connaître. Donc, on a la super pince bleue qui pince super bien. Si vous avez besoin de pince, franchement, dites-le moi. Parce que je recommence à en avoir une sacrée quantité. Et puis, elles sont vraiment bien, celles-ci. Hop ! Bon, moi, je ne travaille plus qu'avec celles de 3D art et réel. Mais je crois que si je m'en sers pour prendre ma poutille, maintenant, de celle-ci. Ou alors, quand il y a vraiment un diamant à aller chercher parce que le bout des pinces de 3D art est réel, il est quand même plus épais. Donc, si je veux enlever un diamant qui est mal placé ou je me suis trompée, par exemple, et qu'il est déjà encadré par d'autres diamants, je me sers de la pointe de ces pinces-là. Bon, bref, je m'égare. Je vous raconte ma vie. On a un plateau. On a toujours un multi-placer. Le petit squishy, là. On a toujours le stylet transparent et pailleté. Non, focus. Voilà. Avec un multi-placer au bout. Et on a le petit pot de cire. Avec les 3 pins, comme d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette toile. Donc, je vous rappelle que celle-ci, elle sort ce soir à 19h, heure française. Donc, sur le site Oraloa. Donc, je vous mettrai le lien du site Oraloa en barre de description. Je vous mettrai également... Alors, pas le lien de la toile parce qu'au moment où cette vidéo sortira, elle ne sera pas encore officiellement... Enfin, je pourrais pas... L'article ne sera pas sur le site. Donc, ce que je fais, c'est que je vous mets le lien direct, par contre, vers la catégorie nouveauté. Et à 19h, vous cliquez sur ce lien. Et du coup, vous atterrissez directement dans la catégorie nouveauté et vous la trouverez. Voilà pour ceci. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas. Laissez-les-moi en commentaire. Venez me voir sur Messenger, Instagram, tous les réseaux sociaux que vous voulez. Peu importe. Mais j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'ayez pas peur de me déranger. Je répondrai quand j'ai le temps, mais n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501